Bonjour à tous, après notre escapade dans les Alpes, au voulant du BMW, retour sur notre circuit fétiche de la Ferté Gaucher avec notre pilote de maison, Soleil Ari. Soleil, bonjour. Bonjour. Donc c'est le printemps, ça tombe bien parce que c'est le début de la saison automobile. Et comment se présente saison 2011 pour toi ? Alors ça va être chargé parce que je vais avoir deux championnats à faire de front. Donc il y en a déjà un qu'on a commencé, c'est le championnat ILMC, l'international, le manque-up. Alors je roule pour le compte de l'écurie signature compédition. Donc c'est le Proto LMP2, le nouveau Proto LMP2 Eureka avec un moteur Nissan. D'ailleurs Nissan est notre gros partenaire. Et ça a très bien commencé parce qu'on s'est rendu à Sebring. Et à Sebring on a fait la pôle, on a fait tout le début de course en tête. Après on a eu deux, trois petits pépins avec le software de la boîte de vitesse. Mais on a quand même fini second et on a marqué des gros points pour le championnat ILMC. Et donc voilà, c'est un bon début d'année déjà. Mais donc il n'y a pas que ça, il y a une petite nouveauté cette année. Alors ça, moi j'ai beaucoup de nouveautés cette saison. On va rouler sur des Ferrari magnifiques. Donc je vais traîner bientôt la nouvelle 458 GT2. C'est un championnat européen. C'est un championnat européen, le GT Open. Et on continue cette année pour la belle saison avec une voiture qui a fait beaucoup parler d'elle lors d'une virée de Patrick Garcia. Il s'agit de la Subaru STiS. Elle est juste derrière nous. La principale nouveauté de cette Subaru STiS, c'est l'apparition d'un coffre. Puisque l'Impressa WRX STi, avant on n'avait pas de coffre, de dernière génération. Et attention, ce n'est plus une Impressa. C'est une WRX STi. Ils ont enlevé l'Impressa. Mais on retrouve quand même toujours les traits caractéristiques. Un bouclier avant super méchant, une prise d'air au niveau du capot avant. Et surtout, la fameuse pelle à tarte. Le retour de la pelle à tarte. Donc, comment tu trouves toi ? Moi, j'aime beaucoup. C'est musclé. Il y a des affaires indis. Elle est bien bodybuildée. Moi, j'aime bien. En tout cas, ça représente ce pour quoi c'est fait. C'est-à-dire le rallye, la course. Donc, on va voir ce que ça vaut sur la piste. Un petit indication, c'est quand même 300 chevaux et 4 roues motrices. À l'intérieur, c'est propre, simple. Ce ne sont pas des matériaux extraordinaires. Mais bon, c'est propre. Il n'y a pas grand-chose à dire. Les sièges maintiennent moyennement pour une voiture de ce type-là. Mais ils sont beaux. C'est correct quand même. Il y a un truc qui est très bien sur cette auto, c'est qu'on peut régler le diff. Donc là, on va se mettre mode sport. On est déjà en mode sport, mais on va se mettre mode sport sharp. Et après, le diff, on peut le régler. Alors, c'est 50-50 au début. Et on peut aller, on peut descendre jusqu'à 65 à l'arrière et 35 à l'avant. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ça permet, quand on est en utilisation circuit ou sur une route un peu tortueuse, où on a besoin d'une voiture qui pivote bien et qui est un peu rigolote en sortie, de faire ça, dès que ça glisse trop, on repasse le diff en diff bloqué, là, à 50-50. Ça, c'est encore le plus efficace. Et c'est vraiment, ça marche vraiment bien. La voiture, donc, dans son comportement, elle est typée un peu sous-vireuse. Elle est... Attends, on peut la faire venir un peu en entrée, mais c'est pas... Là, j'ai tendance à sous-virer. Et je me suis mis en mode 65, 65-40. Donc, j'en ai plus à l'arrière qu'à l'avant, pour l'instant. Pour ceux qui connaissent, la Mitsub, c'est pas aussi joueur que la Mitsub. C'est pas aussi déclencheur. Le seul truc que je reproche, c'est que j'aurais aimé une voiture un peu plus joueuse en entrée. Fine en entrée. Et après, avec les quatre roues, ça aurait rattrapé. De toute façon, on ne serait pas ressorti en sur, mais bien équilibré et un truc efficace. Là, déjà, dès l'entrée, on se retrouve avec un peu trop d'angle de volant. Et donc, déjà sur le train avant, il n'y a que vraiment sur la piste mouillée où ça a été mieux. Bonne auto, mais ça n'a pas le tempérament sport qu'on pourrait attendre d'une voiture de rallye. Donc, voici, notre journée avec cette Subaru STIS termine. Ton avis sur ce modèle ? Alors, c'est... Enfin, moi, j'ai bien aimé la voiture. Alors, elle a des défauts. Dans les défauts, on va commencer par les choses qui fâchent. Je n'aime pas la position de conduite. Je ne suis jamais arrivé à avoir ou les jambes bien placées, ou les mains bien... Enfin, tout ensemble, les mains et les jambes, ce n'est pas possible. C'est ou l'un ou l'autre. Il faut faire un compromis. Le pédalier, il est pas mal. La pédale de frein est un peu basse par rapport à l'accélérateur. Pour faire le talon pointe, c'est compliqué. On emmène beaucoup, beaucoup l'accélérateur. Et la pédale est assez longue. Après, les freins, je n'ai pas trouvé ça très endurant. Elle est un peu typée, un peu trop sous-vireuse en entrée. Le comportement milieu-sortie de virage, c'est vraiment bien. La gestion qui est possible de l'intérieur avec la gestion des autobloquants, du différentiel, c'est très bien. On peut mettre 65% derrière. La voiture est bien équilibrée en sortie. C'est juste l'entrée. Quand on inscrit la voiture dans le virage, elle est un peu lente, elle est un peu sous-vireuse surtout. À part ça, c'est une voiture qui est très bien suspendue. Un gros moteur qui reprend depuis très bas. Une belle allonge. Quasiment pas d'effet turbo. Ça veut dire que le temps de réponse est quasi nul. Donc ça, ça marche très bien. Et après, les lignes générales de la voiture, moi j'aime bien. C'est musclé. Après, les goûts et les couleurs, moi ça me plaît. Ça me rappelle la première et je trouve qu'ils ont bien fait de revenir à un 3 volumes. Bon, et maintenant, il n'y a que la couleur. On l'a tellement vu avec la gendarmerie, celle-là, qu'on a du mal à la revoir de cette couleur maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada